Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire le bilan de nos 300 pronostics foot. On rappelle qu'on est tipster spécialisé sur les matchs nuls, avec un système de martingale dont la mise de départ est de 6 euros. Notre premier pronostic match nul a eu lieu le 25 août 2018. C'était Nice-Ijon, la première de Vira à la tête des aigons. On avait d'ailleurs très mal commencé puisque Nice avait perdu à domicile 4-0. Notre 300e pronostic a eu lieu le 23 novembre 2019, avec là encore une défaite du favori, Frankfurt face à Wolfsburg 2-0. Entre temps, on a eu 93 matchs nuls sur 300 paris, donc ça nous fait une réussite de 31%. Lors des 100 premiers paris, on a passé 41 matchs nuls. Entre 100 et 200, on a passé 24 paris. Et entre 200 et 300, on a passé 28 paris. La cote moyenne de nos matchs nuls est de 3,54. Or, si l'on se réfère au tableau des rois, il nous faudrait un peu plus de 31,43% de réussite pour avoir un roi de 10%. Si nous avions joué en flat betting, avec à chaque fois 1€, nous aurions gagné 31,4€. Soit un roi de 10,4%. Le problème, c'est que ce résultat est surtout dû en grande partie aux 100 premiers paris qui ont été exceptionnels. Avec une telle réussite, on avait atteint 47 unités de gain au 1er janvier 2019. C'est ce qui nous a amené à croire que nous pourrions être positifs en flat betting. Et on a perdu beaucoup de mois à comprendre qu'il fallait revenir en montant. Si notre pourcentage de réussite était largement au-dessus de 31% en 2018, sur l'année 2019, il est plus proche des 26%. Donc pas assez pour être positif en flat sur le long terme. Aujourd'hui, on a trouvé notre rythme. On fonctionne exactement comme nous le faisions au début, c'est-à-dire en montante. Ce qui est parfaitement adapté aux types de cotes que nous jouons, qui sont plutôt élevés. Et qui permet d'avoir un nombre de paliers plus important. Lors des derniers paris, on a même retrouvé la réussite qu'on avait connu au début, avec 12 matchs nuls sur 28 paris. La plus petite cote que nous avons jouée, c'était sur le pari numéro 207, avec une cote à 2,97. Et la cote la plus élevée que nous avons jouée était de 4,54. On a réussi à passer des cotes à 4,10 et même 4,30. Mais la plupart de nos cotes tournent autour des 3,54. Une petite astuce si vous voulez examiner nos résultats plus en profondeur. Il vous suffit d'accéder à la page de notre bilan, puis vous faites CTRL F ou CMD F si vous êtes sur Mac. Ça vous ouvre un champ recherche, et vous tapez la recherche de votre choix, par exemple Lyon. On voit tout de suite qu'on a joué 6 matchs avec Lyon, et à vue d'œil on en a passé 2. On a donc une réussite de 30% sur Lyon. Et vous faites ça avec ce que vous voulez, la Ligue 1 par exemple. On voit qu'on a joué 104 paris sur la Ligue 1, ce qui représente un tiers de nos paris. Vous pouvez également taper des dates ou des scores exacts, connaître le nombre de 1-0, 2-0, etc. En parlant des scores, on peut voir que sur nos matchs nuls, on a eu 40% de 1 partout, 32% de 0-0, 22% de 2-2, 3% de 3-3. Et même une fois un 4-4, c'était le Chelsea Ajax du 6 novembre en Ligue des Champions. Maintenant, parlons des choses qui fâchent notre plus longue série sans matchs nuls. C'était en février dernier, on avait enchaîné 14 matchs sans matchs nuls. On a fait plusieurs vidéos à l'époque pour expliquer le pourquoi de cette série noire. Pour résumer, nos critères de sélection s'étaient très nettement élargis à cause de nos débuts tonitruants. Depuis cette période, soit plus de 150 pronostics plus tard, nous n'avons jamais enchaîné plus de 10 matchs sans matchs nuls. Donc bien sûr, cela implique parfois des mises plus importantes, mais cela reste exceptionnel. Notre mise moyenne est de 14€ et 90% de nos mises sont inférieures à 20€. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt à amputer sa bankroll, parfois du tiers, pour revenir à une mise de 6€. Sur 300 paris, vous auriez gagné presque 800€ avec une mise de départ de 6€. Sur la saison 2018-2019, nous avons fait 650€ de gains. Même un livret à plafonner à 23 000€, vous rapporterez en fin d'année à peine 200€. Avec nos pronostics, vous pouvez gagner 650€ à l'année avec 1000€ de capital. Cela consiste à faire un placement à 60%. C'est énorme, et c'est ça que les gens ont tendance à ouvrir. Ils ne voient que le rapport mensuel et trouvent que 50€ par mois, ça ne vaut pas le coup. Mais même votre assurance vie n'est pas capable de vous apporter plus de 5% annuel. Il faut être prêt à engager la totalité de sa bankroll pour gagner ce que vous apporterez, une assurance vie à 30 000€. Gagner 300€ chaque mois avec une bankroll de 1000€, ce n'est pas possible. Ne regardez pas ce que vous gagnez chaque mois, mais ce que votre argent vous rapporte à la fin de la saison. Pour conclure, on vous annonce qu'on va optimiser un peu plus nos mises pour réduire toujours plus les mises en montante. Avant, lorsque les matchs avaient lieu en même temps, nous mettions la mise du palier 1 sur les matchs, c'est-à-dire 6€. Et parfois, lorsque ça arrive en pleine montante, ça peut paraître frustrant car le pari passe, mais la montante ne revient pas à zéro. On a un exemple flagrant lors des pronostics 267 à 270. Nous étions en cours de montante, il fallait mettre environ 30€ pour rembourser les 7 paris perdants précédents. Mais 4 matchs intéressants étaient en même temps. Deux sont passés, mais ça n'a pas beaucoup réduit les paliers de la montante. Maintenant, nous scinderons les pertes de la montante et nous les étalerons sur les matchs qui ont lieu en même temps. Ainsi, si un match passe, on rembourse une grande partie de la montante et on continue à dépailler plus bas. Si nous avions scindé la mise qu'il fallait pour rembourser les 7 paris perdants en 4, nous aurions remboursé la moitié de la montante. Nous n'aurions pas eu besoin de placer 29€ sur Rennes, puis 46€ sur Saint-Etienne, mais la moitié donc, 15€ et 23€. C'est ce qu'on fera à présent. On peut faire un rapide survol de quelques pronostics. Sur la saison 2019-2020, on était assez content du Chelsea-Leicester, le 212, avec un joli nul à 3,98 à cette époque. Chelsea était ultra favori. Le 215 par exemple, les Wolves face à Burnley, un pénalty à la 97ème qui nous réussit. Le 2-2 de la Talenta-Furentina, la Talenta qui était menée 2-0 à la 84ème. Alors c'est pas toujours comme ça, des fois ça se passe dans le sens inverse. Il y a un match nul à la 90ème et un but qui nous fait perdre le pari, comme Rennes-Toulouse, le 271. Le pronostic 288 est sans conteste, notre pari le plus chanceux, puisque le Dynamo menait 3-1 à la 92ème et s'est fait rejoindre 3-3. Pour les qualifications de l'Euro 2020, il n'y a eu que 5 nuls sur 50 matchs et on en a eu 2. Sauf exception, on a décidé d'arrêter de jouer sur la Bundesliga, on a d'ailleurs envoyé que 5 paris tous perdants. Pareil pour le championnat portugais et l'Europa League. Voilà, donc c'était un petit bilan sur ces 300 pronostics en 15 mois. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Mais globalement, on est quand même très satisfait de ce bilan. On aimerait plus de régularité, mais on y travaille. On essaye toujours d'améliorer notre sélection. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous regarder. On a passé le cap des mille, donc ça forcément, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501